Et on va commencer tout de suite ces actualités animées. Nous sommes la semaine du 18 mars 2024, cette semaine on va beaucoup parler d'argent, des bourses, des baisses de budget et des collectes de fonds. On va aussi parler de la fête du court-métrage qui débute cette semaine et je vous ai également préparé un court dossier sur la rotoscopie. Commençons dès à présent. La première nouvelle qui était très attendue, qui ne me surprend pas plus que ça, mais qui mérite d'être apportée ici, c'est l'annonce d'une suite Super Mario Bros, le film par Illumination. C'est à l'occasion du Mario Day, le 10 mars, que l'entreprise Nintendo et Shigeru Miyamoto, son PDG, ont annoncé la mise en production d'un second film pour le film Super Mario Bros. Ça se fera à nouveau avec les réalisateurs du premier film chez Illumination, en France donc. Et Chris Meledroni, producteur d'Illumination, a annoncé que le film était déjà avancé. C'était un des plus gros succès 2023 d'après une des licences les plus célèbres au monde, donc cette suite ne surprend pas tellement. Mais on aura donc une suite à Mario, probablement avec l'œuf de Yoshi que l'on apercevait à la fin du premier opus. La second nouvelle on jouait par les semaines, c'est un projet de film court cette fois-ci, qui s'appelle Nanwoo, un court-métrage americano nigérien porté par le studio Zunma. Je n'ai pas l'habitude tellement de parler de Kickstarter ici, et c'est un peu une faute car c'est un très bon moyen d'observer les projets qui émergent sur la toile, plutôt que ceux qui passent par le modèle traditionnel de financement. Et celui du projet, Nanwoo, c'est un projet qui a beaucoup de choses intéressantes à proposer. C'est une histoire d'épouvante au format court, racontant l'histoire d'une jeune fille qui, retourne au Nigeria, va être confrontée à une présence qui la poursuit. Les images du trailer sont assez convaincantes, avec une très belle animation 2D, et des décors à une ambiance musicale déjà très poussée. Je suis très curieux d'avoir une histoire de fantôme qui se passe au Nigeria, et basée sur la culture et le folklore local. C'est un projet indépendant et porté par une personne concernée, par un jeune studio, et actuellement le financement en est à ses 25%. Je vous encourage vous même à jeter un oeil à ce projet promettant. Et si ça vous intéresse, je pourrais faire une petite chronique, et si ça vous intéresse, je pourrais faire une petite chronique régulière des sorties Kickstarter intéressantes. Ce n'est pas un encouragement ou une publicité pour le projet, même si celui-ci m'a particulièrement plu, c'est plus une manière d'observer ce qui se peut se faire en dehors des sentiers battus, et porté par des autoristes de communautés minorisées. On va enchaîner avec une nouvelle d'actualité un petit peu déprimante, mais qui est quand même intéressante à quantifier. C'est pour ça que je la cite ici, c'est le site 3DVF qui a partagé une statistique du Data Lab de Audiences, un organisme qui suit l'emploi dans le milieu de l'animation et de la culture en général. Et à la date de janvier 2024, Audiences a observé une baisse nette du nombre d'emplois dans le secteur de la production d'animation. Ça touche spécifiquement les personnes intermittentes, qui sont plus précaires, donc ont plus tendance à perdre leur emploi ou ne pas le renouveler. Et si, vu les témoignages de nombreuses personnes dans l'industrie et les premières statistiques qui avaient été données en novembre dernier au cours du Radiraf, on pouvait se douter que le milieu de l'emploi était en baisse. C'est quand même ici une baisse très marquée dans un secteur qui est pourtant en croissance depuis de nombreuses années, donc qui a de quoi inquiéter. Il faut tout de même modérer en disant que c'est un point ponctuel de statistiques, qu'il est peut-être évocateur d'une tendance long terme. Il est difficile actuellement de dire combien de temps cette période de creux de emploi va durer et c'est intéressant de l'avoir quantifié par un organisme référent. Je tiens à montrer des chiffres justes et fiables ici parce que la difficulté ressentie à la recherche d'emploi peut être subjective mais ici elle est bien prouvée par les chiffres. Je voulais donc transmettre ici cette information car c'est un sujet sur lequel je reviens souvent ces derniers mois. On va maintenant glisser sur des nouvelles plus intéressantes en termes de changement d'outils qu'utilisent les artistes pour créer et les deux premières nouvelles que je vais vous donner ce sont des bourses. Ces deux bourses sont assez intéressantes parce qu'elles sont spécialisées à l'animation. Donc des réalisateuristes dans nos métiers ont plus de chances de pouvoir y accéder et la première de ces bourses est la bourse de la fondation Jean-Luc Lagardère. C'est une bourse qui est assez célèbre car la dotation est très importante. On parle ici de 20 000 euros et qui en plus est destinée à un ou une réalisateuriste de moins de 30 ans. Donc c'est une bourse qui est destinée spécialement aux jeunes artistes ce qui est saluable vu la difficulté d'accéder au milieu de la réalisation et qui a pour but de financer un court-métrage, un unitaire ou le pilote d'un long métrage ou d'une série. C'est-à-dire une grande partie des projets d'animation potentielle. Cette bourse elle ne peut être décernée qu'une fois dans la carrière d'un ou une artiste. Ces dernières années, la bourse a pu financer des projets comme ceux de Thomas Baudre, Émilie Tronche pour Samuel récemment chroniqués ici, Lucas Malbrun, Mathilde Bédoué, Hugo de Font-Compré ou encore Boris Labbé. C'est une bourse pour des projets assez conséquents et déjà très avancés car elle vient principalement aider au développement voire à la production mais peut-être qu'elle peut venir contribuer à votre oeuvre à vous. Vous avez jusqu'au 16 juin pour participer à la bourse de la fondation Lagardère. La bourse suivante qui est plus accessible c'est la bourse Art Brutale dont c'est cette année le dixième anniversaire car cette bourse a commencé en 2014. Ici la dotation est de 3000 euros d'une licence TV Paint et cette année exclusivement d'une tablette scintique. C'est une bourse destinée à la production d'un court-métrage spécifiquement pour un premier film d'animation et donc très intéressante pour des jeunes réalisateurs et donc plutôt le public de cette émission je l'espère. A noter que cette bourse peut être séparée en plusieurs parties c'est à dire que la licence TV Paint et la dotation de 3000 euros peuvent aller à des réalisateuristes différentes ce qui était le cas les deux dernières années et que c'est également une bourse créée par des artistes donc c'est un beau cercle vertueux de financement de la création. Et pour la bourse Art Brutale pour un premier film vous avez jusqu'au 1er mai prochain donc encore quelques temps pour envoyer votre dossier. Je vous mettrai les liens de tout ça dans la description de la vidéo. On va enchaîner par une nouvelle logicielle qui n'est pas inintéressante même si un peu pointu c'est un changement de modèle économique et de prix pour le logiciel Unreal Engine. Alors j'avais chroniqué il y a quelques mois de ça que Unity moteur de jeu vidéo et de rendu 3d avait voulu changer son modèle économique et avait été extrêmement critiqué pour cela par des entreprises du jeu vidéo qui développaient des jeux vidéo sur ce moteur gratuit depuis des années et qui s'était senti complètement trahi par ce revirement. Le changement avait été plus tard annulé et cette fois-ci c'est Unreal Engine lui aussi un moteur de jeu vidéo mais aussi d'animation 3d et de vfx ces dernières années très utilisé dans l'industrie américaine et pas mal dans l'industrie française aussi qui va changer ses conditions de paiement. Alors pour les professeurs les étudiants étudiantes et les hobbyistes pas de changement pour les entreprises de jeux vidéo le paiement reste le même avec avec un pourcentage de royalties pour les projets ayant dépassé le million de revenus mais c'est pour les entreprises hors jeux vidéo que ça se corse car car toutes les entreprises générant plus d'un millions de dollars et n'étant pas une entreprise de jeux vidéo devra s'acquitter d'une licence à 1850 dollars par poste par an une somme non négligeable et qui va de facto toucher énormément d'entreprises d'animation. Les logiciels et le matériel sont toujours une grande partie des coûts dans des productions d'animation et pour Unreal Engine qui jusqu'ici était connu comme un outil très accessible, un prix assez fort vient d'être donné. On va voir les impacts que cela aura sur l'ensemble de l'industrie dans les mois à venir. Et en parlant d'avenir parlons un peu de futurs projets d'animation intéressant. L'association Les Femmes s'anime a partagé il y a quelques semaines de ça une activité à propos de leur programme parcours de femmes. Je vous avais parlé il y a quelques semaines de Stories X Women le programme de Women Animation pour aider des nouvelles réalisateurs et parcours de femmes. C'est un programme très similaire qui permet d'aider des réalisatrices de la francophonie notamment des réalisatrices africaines. C'est un programme de mentorat et d'aides qui existe depuis plusieurs années et qui permet à des nouveaux projets bénéficiant de très peu d'aides de pouvoir être accompagné et de bénéficier d'un pitch dans le cadre du MIFA à Annecy, un des grands lieux du financement de l'animation française et européenne. Et c'est donc une opportunité intéressante pour quiconque veut développer son projet d'animation et c'est particulièrement pertinent de proposer à des réalisatrices et des réalisatrices étrangères où l'accessibilité à la réalisation est beaucoup plus faible de pouvoir se lancer dans des projets d'animation. Nous avons donc quatre projets qui ont été sélectionnés cette année. Blameau de Annie Kwame et Christelle Angoua, Maman je ne crois plus aux loups de Marco Strintz et Shamia Rosero, Dielani de Sara Bodofia et Sonia Sisako et La vie rêvée d'Océane de Sandra Amara et Pauline Languéen. Deux projets français, un projet ivoirien et un projet camerounais que vous aurez l'occasion de découvrir dans le cadre du festival d'Annecy en juin 2024. C'est une super action pour l'inclusivité dans le milieu de l'animation qui en a bien besoin, on le rappelle souvent ici. C'est très important qu'un pays comme la France, très productif dans le cinéma et dans son secteur culturel, aide à faire émerger des projets étrangers. Donc je salue encore une fois, le travail de l'association de la femme s'anime, qui œuvre dans ce sens. Continuons sur une nouvelle qui pourrait intéresser certains et certaines d'entre vous, c'est les deux grands festivals d'animation française, Annecy dont je vous parlais à l'instant, et le festival national d'animation de Rennes, qui ont tous deux envoyé leur appel à bénévoles. Alors les bénévoles, vous le savez, c'est le sang des événements de la culture en France. C'est toutes les personnes qui aident gratuitement à l'organisation, à la sensibilisation, à la médiation culturelle et simplement à aider, et d'aider tous ces beaux événements d'avoir lieu. Mais c'est aussi une opportunité, si le bénévoles-là vous intéresse, de pouvoir assister à un événement avec le pass offert, de découvrir des associations comme l'AFCA et le CITIA de l'intérieur, et aussi de rencontrer beaucoup de gens passionnés d'animation. Personnellement, j'étais régulièrement bénévole dans plusieurs festivals français et ça a toujours été des expériences très enrichissantes inhumainement, et c'est donc quelque chose que j'ai vraiment tendance à encourager. Le festival d'Annecy a lieu du 9 au 15 juin prochain, le festival national du film d'animation de Rennes a lieu du 13 au 17 avril prochain. Si vous avez l'intention de vous y rendre et vous ayez été y assister, rencontrer des gens avec qui covoiturer, loger sur place et participer à l'organisation du festival, vous pouvez contacter les organismes responsables de l'organisation et proposer votre candidature. Et en parlant de festival, on va parler d'un groupe festival sur l'ensemble du territoire français, la fête du court-métrage. Alors la fête du court-métrage, c'est une organisation similaire à la fête du cinéma d'animation, dont on a parlé en octobre dernier. C'est un festival qui est sur l'ensemble de la France, dans les médiathèques, dans les cinémas, dans toutes sortes de lieux culturels où plusieurs dizaines de programmes de court-métrage seront diffusés. La communication de la fête du court-métrage annonce plus de 4300 communes dans les territoires de métropole et d'outre-mer qui proposent des séances pour le public. Et dans ce cadre, il y a des très belles séances qui mélangent le cinéma d'animation et le cinéma en prise de vue réelle sans les catégoriser différemment, avec des programmes jeunesse et adulte, des programmes rétrospectifs et modernes. Et cette année, l'accent a beaucoup été mis sur la programmation autour des thèmes du sport, car comme vous le savez, les Jeux olympiques de Paris se rapprochent. Statistiquement, vous avez forcément des événements qui se passent autour de chez vous avec certaines de ces séances et programmations, et je vous encourage donc de profiter du week-end pour y assister. C'est du 20 au 26 mars prochain. Comme je l'avais dit, l'émission est assez courte, donc je me suis permis d'écrire une petite chronique pour les belles images de cette semaine. Je vais donc vous parler de rotoscopie. Alors la rotoscopie, c'est une forme d'animation dont on n'entend pas toujours parler dans des bons termes. C'est une manière d'animer à partir d'une vidéo en prise de vue réelle, et souvent en traçant au plus près des visuels et décors très réalistes et au mouvement continu. Si cette description ne vous dit rien, vous n'avez qu'à penser au clip de Ha Ha Take On Me, où les deux personnages à l'écran passent fois à tour d'acteurys réels à des personnages dessinés au trait de crayon façon bande dessinée. La rotoscopie, c'est ça. La rotoscopie, ça existe en plus depuis le tout début de l'animation. Forcément, ça partait de l'observation du réel et de son mouvement qu'on a pu créer la bande dessinée et, à terme, le cinéma d'animation. Et un des exemples des années 30 que j'aimerais citer ce soir, c'est la danse de Cab Callaway dans le court-métrage St. James Infirmary Blues. Dans ce clip, le musicien et performeur Cab Callaway interprète une de ses musiques et les animatrices du studio des frères Fleischer ont repris sa danse transposée au format d'animation. On voit donc dans l'animation finale, les mélanges très réalistes des mouvements continu et les passages plus animés avec des métamorphoses qu'on connaît plus dans le style des frères Fleischer, plutôt associé au Robert House. Si l'animation américaine s'est ensuite un peu séparée du full cartoon des Fleischer et de la rotoscopie, très utilisée dans les premiers Disney pour aller vers une forme plus chorégraphiée et enlevant le superflu. Du coup d'animation soviétique, l'animation a été très utilisée dans les années 50, notamment dans tous les films de Lev Atamanov, comme par exemple l'antilope d'or. On retrouve toute la beauté de la rotoscopie quand elle est sublimée par un trait délicat. Les gestes sont harmonieux, complexes, mais aussi très expressifs et d'une fluidité extrêmement plaisante à l'œil, ce qui a permis la naissance d'une esthétique d'animation soviétique très unique. Mais le temps avançant, la rotoscopie avait été aussi reconsidérée comme un moyen de simplifier les processus de production. Un exemple absolument iconique, car il contient de très nombreuses formes de rotoscopie en son sein, c'est Le Seigneur des Anneaux de Ralph Bakshi. C'est un film au processus de fabrication très complexe, avec des scènes animées traditionnellement, en reprenant uniquement des références vidéo, certaines beaucoup plus proches de la rotoscopie, avec un trait cartoon apposé sur des performances d'acteurys, et dû à des problèmes de budget et l'extrême exigence de certains plans. Vous imaginez bien toutes les armées du Seigneur des Anneaux repeintes une par une à la main, ce n'est pas forcément une très bonne idée. D'autres techniques utilisant du traitement vidéo comme par exemple la solarisation avec de la rotoscopie non pas repeinte ou redessinée, mais avec l'utilisation de filtres. Et cette possibilité du filtre numérique ou d'une grande partie de l'automatisation du processus de rotoscopie a été pleinement exploitée au début des années 2000, où de nombreux films proches de la prise de vue réelle ont cherché une unicité graphique en s'en servant. On peut citer notamment le travail de Richard Linklater à travers Waking Life ou le plus célèbre scanner Darkly, où les passages de rotoscopie réalistes se mélangent à des hallucinations et des métaphores dans un univers de science-fiction tiré de l'oeuvre de Philippe Cadic. Ici la rotoscopie est plus froide, plus cassée, avec des facettes non faites par un trait humain mais par une simplification des pelages de couleurs calculées par un ordinateur. Et si c'est une esthétique qui a certainement son charme, le travail de l'animation traditionnelle y est beaucoup moins présent, ce qui évalue beaucoup de critiques de la part du métier quant à une dévalorisation du travail de la compréhension du mouvement. On profite d'une productivité qui a été exacerbée et pas toujours très bien justifiée artistiquement. Les années 2000 s'agit l'arrivée d'une nouvelle technologie qui a pris le pas de la rotoscopie, c'est la motion capture. Sans trop élaborer, la motion capture est à la 3D, ce que la rotoscopie est à la 2D. C'est une capture du mouvement des actrices, mais au lieu d'être sur un plan, elle est faite à partir de points dans l'espace, à partir des combinaisons que portent les actrices, qui vont être portées sur des modèles 3D de personnages. Cette technologie, on a pu l'avoir en France dans le film Renaissance Paris 2054, où même si le parti-prix graphique est extrêmement fort, rappelant des Sin City avec un traitement noir et blanc très marqué proche du comics américain, le mouvement continu rentre ici en grand conflit avec l'esthétique voulue. C'est un film avant-gardiste à l'époque, mais dont on retient aujourd'hui beaucoup les défaillances techniques plutôt que l'audace dont il avait vraiment fait preuve. J'aurais terminé cette séquence avec des exemples plus récents, où la rotoscopie apporte des choses intéressantes, avec par exemple le film germano-autrichien Teheran Tabu, qui est un film choral sur la société iranienne, mélangé entre vies publiques extrêmement contrôlées et vies privées transgressives, se servait de la technologie de la rotoscopie avec filtre numérique pour créer un décalage dans l'image sur cette société où les images s'entrechoquent. En Chine, nous avons eu des quasi-autoproductions faites par le réalisateur Liu Qian, avec son film Persing 1 et Have a Nice Day, des thrillers d'armes sociaux quasiment intégralement animés par le réalisateur lui-même, qui servait de la rotoscopie pour garder des décors très ancrés dans le réel, et minimiser au maximum le nombre de poses à redessiner, ce qui donne à ses films l'impression de freeze-frame très impactant, plus proche de la bande dessinée que du film, mais dont le rythme et l'écriture suffisent à porter le récit. Au Japon aussi, on a eu des expérimentations intéressantes avec la rotoscopie ces dernières années, avec par exemple l'exemple de The Case of Anna et Alice, une histoire d'enquête lycéenne piochant très largement dans la cringe-comédie et le comique absurde. Ici, la mollesse que l'on reproche souvent à la rotoscopie porte très bien l'esthétique du malaise adolescent, la difficulté de s'exprimer, et par son travail du son et des actrices, porte également les blancs et les cassures de rythme propices à l'humour absurde des deux situations. C'est un film qui par son esthétique, proche de la production généraliste japonaise, a tendance à faire oublier sa nature rotoscopée, mais qui l'utilise à son mieux. Si l'on veut pousser ce malaise visuel à l'extrême, il faut jeter un oeil du côté des Haku no Hana, les fleurs du mal, une série lycéenne illustrant les perversions et le mal-être profond dans un lycée japonais d'une ville isolée. Ici, le trait est porté au plus près du visage des actrices et multiplie les gros plans, créant un sentiment de proximité très dérangeante. C'est une série assez fascinante et qui avait été extrêmement décriée à sa sortie, car elle sortait elle bien trop des sentiers battus en termes d'animation et de rendu visuel. Pour finir, il faut parler d'un des succès récents de l'animation européenne, Loving Vincent, un biopic du peintre Vincent Van Gogh, qui mélangeait la technique de la rotoscopie à celle de la peinture animée, pour mélanger la peinture impressionniste de Van Gogh à sa vie. C'est un film qui a eu un succès d'estime très important et est un gros succès du cinéma polonais de ces dernières années, et réussi à la fois dans le choix de ses cadrages, de se rapprocher de la peinture, mais aussi du film d'époque. C'est à peu près tout ce que je peux vous raconter dans ce temps-là sur la rotoscopie, c'est une technique qui a une histoire et un bagage important et dont on essaie de renouveler les formes actuellement. Évidemment à l'aune de l'IA générative, qui pourra retransformer les images réelles en leur donnant des styles graphiques tout nouveaux. La rotoscopie va peut-être prendre un essor plus important encore dans les années à venir, et nous serons là pour l'observer. En attendant, je vous parlais de la sortie de la semaine, qui justifie le dossier précédent, c'est la jeune fille et les paysans de Hugh Welchman et d'E.K. Welchman, les radiaturistes du film La Passion Van Gogh, d'où je vous parlais à l'instant, et qui reviennent pour un second film avec un sujet plus social cette fois-ci, car on s'intéresse à la jeune Yagna, une jeune fille issue d'un milieu très modeste paysan qui est promis à un riche propriétaire terrien qui habite dans sa région. Contrainte et forcée dans ce mariage, elle va se révolter, vivre des histoires amoureuses qu'elle souhaite plutôt qu'elle ne subit, et essayer de trouver son émancipation. C'est un film qui est en rotoscopie et en peinture animée, s'inspirant cette fois-ci plus du style de Vermeer. La technique de peinture à l'huile est extrêmement impressionnante, et va se permettre des choses assez audacieuses avec les mouvements caméra et les métamorphoses visuelles que cela induit en termes d'animation rotoscopée. Et c'est une sortie qui mérite vraiment le coup d'œil, si on reproche souvent la rotoscopie d'une technique de l'economie, on ne peut pas dire que repeindre chacune des frames à la peinture à l'huile sera vraiment la manière la plus économique de faire un film, et c'est donc intéressant de voir cette proposition soi-même et de se faire son avis. Car avant tout c'est l'histoire et l'émotion qui importent dans un film, et il faut rester ouvert à toutes les formes d'animation. J'espère que ces actus vous ont plu et que vous avez appris un ou deux trucs. Comme à l'accoutumée, je vous souhaite de voir des belles choses, de parler de belles choses et de créer de belles choses, et nous nous retrouvons la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada